Hello tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène Tabillard Podcast. Alors, j'ai l'impression que ça fait deux semaines que je n'ai pas fait même plus un épisode, mais on a eu comme... Ouais, c'est ça, dans le fond. J'ai l'impression que ça fait deux semaines, mais ça fait deux semaines le dernier épisode que j'ai tourné. Fait que je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis dans le studio à Oli, changement de décor exceptionnellement aujourd'hui, parce qu'ici, à la maison, on a contracté la COVID-19. Et oui, moi qui pensais passer au travers, je me sentais Wonder Woman, écoute, de ne pas l'avoir attrapée encore. Mais bon, après ça, on tournera la page. En plus, on s'en va voir John Mayer à fin février. J'étais là, il faudrait que je l'attrape là, la COVID, si j'ai à l'attraper, parce que je ne veux pas manquer mon voyage à Toronto. Alors, tout ça pour dire que... C'est ça, on a la COVID. Fait que si j'ai un restant de voix de vieille fumeuse, ne posez-vous pas la question. C'est bien cela. Et j'ai une annonce toute spéciale à fond. Je suis comme toute fébrile en ce moment. Et c'est une annonce essentiellement pour les Patreons, parce que le grand public, quand le podcast va sortir, vous allez déjà être au courant. Mais je suis enceinte! La fille, elle s'applaudit, elle-même. Alors, effectivement, je suis enceinte de mon deuxième, à ce que je sais, j'en ai juste un. Alors, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est pour ça que je ne bois pas de bière depuis décembre. Dans les podcasts, je suis genre, aujourd'hui, je file vraiment bière sans alcool. C'était vraiment juste parce que je ne pouvais pas boire d'alcool. Et d'ailleurs, il y a un podcast que j'ai comme tweeké. Je pense qu'il y en a juste un. Il n'y en a peut-être plus qu'un, en tout cas. Bref, mais il semble que c'est celui avec Marilène Gendron, où est-ce que je présente La route des épices, qui est une de mes bières préférées au monde. Et j'ai fait une passe-passe parce que je me suis versée une bière sans alcool en dessous de l'écran. Fait qu'en tout cas, personne n'y a vu que du feu. Puis d'ailleurs, la bière était comme, j'ai essayé de faire ma petite recherche de bière. J'étais là, quelle bière sans alcool a la même couleur que La route des épices? Pour que le monde ne s'en rende pas compte. Puis finalement, celle que je m'étais versée était un peu plus foncée. Elle avait l'air quasiment d'une bière noire. J'étais là, mon Dieu, tout le monde va le savoir, tout le monde va le savoir. Mais finalement, ça a passé inaperçu. Fait que bien heureuse. Donc, à partir de maintenant, je peux livrer au grand jour que je ne bois pas d'alcool à mon grand détriment. Pour vrai, c'était vraiment un gros struggle parce qu'on a recommencé à essayer, dans le fond, à l'automne. Et là, je me disais, mon Dieu, le podcast, ça va si bien. Je ne pourrais plus boire d'alcool. Ça va être l'enfer. Mais finalement, regarde, ça fait partie d'un jour ou l'autre. On voulait un deuxième enfant. Fait qu'il fallait que j'arrête de boire à un moment donné. Alors, voilà. Donc, sur ce, aujourd'hui, après mon intro de trois minutes qui s'éternise en ce moment, je veux juste faire mes plugs rapides. Je vous rappelle qu'on est sur Patreon. Alors, si jamais vous voulez voir les épisodes en primeur, posez vos questions aux prochains invités. Ça se passe sur mon Patreon, Amène Tabillard Podcast. C'est au coût de 3 et 4 $ par mois. Alors, quand même pas la mer à boire. Mais c'est une belle façon d'encourager ma petite production indépendante. Je fais tout à 100 % dans le podcast. Alors, en encourageant Amène Tabillard, vous m'encouragez, moi, par le fait même. Et également, je voulais vous rappeler de mettre un beau 5 étoiles sur l'application Balado, si jamais vous avez le temps et que le cœur vous en dit. Moi, ça fait vraiment la différence. Alors, un petit 5 étoiles, un petit commentaire par-ci par-là. C'est toujours apprécié. Et sur ce, aujourd'hui, je suis bien excitée parce que je reçois la chanteuse, auteure, autrice, auteure, on ne le sait plus, compositrice, interprète, je ne sais jamais si c'est R ou IS qu'il faut dire. Mais tout ça pour dire que je reçois Laurence Saint-Martin. C'est une musicienne que j'ai découverte. Bien, je la connaissais depuis un bout de temps, mais je l'ai découvert vraiment il y a quelques semaines de ça. Puis, elle jouait à télé dans un show tout simplement country avec Guylaine Tanguay. Puis, j'étais avec Oli, j'écoutais ça parce qu'Oli, c'est le guitariste, maintenant, guitariste officiel de Guillaume Laffont. Puis, là, j'étais là. Et donc, bien bonne elle, my God! Puis, Oli était là. Bien oui, c'est Laurence Saint-Martin. Il savait très bien si c'était qui. Alors, voilà. Donc, sur cette intro qui dure à l'infini, j'ai envie de vous souhaiter un bon épisode, tout le monde. Ça risque d'être bien le fun aujourd'hui. Hello! Hello! Oh mon Dieu, un deuxième allo officiel. Oui! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est un grand mot. Je suis encore en train de me remettre de la COVID, là. Mais sûrement, on s'en sort. Écoute. Ça fait combien de jours, là, aujourd'hui? Ça doit faire 10 jours. Non, pas encore. Parce que dans le fond, j'ai eu mes premiers symptômes vendredi passé, qui étaient le 4. Ça fait que ça fait genre 6 jours, 5 jours. OK, oui. Tu peux comme officiellement sortir de ta maison. Oui, mais j'ai encore des symptômes. Ça fait que je suis comme, ça serait un peu redneck en ce moment que je sorte. Je ne comprends pas trop encore les règles. Je me dis, clairement, en ce moment, je ne peux pas sortir. C'est sûr que je le donnerais. Ça fait qu'on reste isolé. C'est vraiment touché, cette affaire-là. Avant, c'était 14 jours. Maintenant, on est rendu à 5 jours. Oui, mais 5 jours, je ne crois pas à ça. C'est asymptomatique. Moi, là, maintenant, j'aurais pu sortir après 5 jours. Mais tu vois, j'ai attendu 8 jours. OK. Je voulais être sûre. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, nous autres, moi, je vais refaire un test quand j'aurai plus de symptômes. Puis, je verrai qu'est-ce qui se passe avec ça. On verra bien, comme on dit. On est tannées. C'est l'enfer. Comment tu vises ça? Toi, tu as recommencé à faire des shows quand même un peu. Mettons, moi, depuis hier, ça m'a vraiment mieux dans mon cœur. Je pense que j'étais paru il y a deux semaines. J'étais vraiment deep. Je ne suis vraiment pas une personne deep. Puis, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Parce qu'en décembre, tout repartait pour moi. J'avais plein de beaux projets. J'étais super motivée. J'étais comme, OK, enfin, on voit la lumière. Puis, après ça, il y a eu comme... J'ai zéro écouté les nouvelles. Puis, du jour, leur main, ils ont tout fermé. J'étais comme, ah! Qu'est-ce que j'ai manqué? Genre, j'étais zéro au courant que ça allait mal. Les shows ont été cancellés encore. J'étais comme, c'est-tu sérieux? Genre, on a travaillé full fort pour replanifier. Nanana. Puis là, tout le monde est comme découragé autour de moi. Puis, j'étais comme, aïe, aïe. On va vraiment être à terre après ça. J'essayais juste de rester positive dans mon cœur. Et là, vu que j'ai... Monsieur Legault, il a dit, on va apprendre à vivre avec. Je me suis dit, OK, là, là, ça suffit. Là, on va enfin pouvoir se faire des plans. C'est difficile d'avoir une entreprise puis de ne pas pouvoir se projeter à long terme. Tellement. Tu sais, tu dépends tellement de tout en ce moment qu'il est comme, je n'étais pas capable de me motiver. Ça fait deux ans que je n'avais plus d'idées. C'est-à-dire que là, ça va mieux. Mais en fait, c'est mieux. Oui, tant mieux, Colline. En tout cas, tu as l'air de bonne humeur. Ça fait que c'est ça l'important. Puis là, je pense que tu as un café à finir avant de présenter ta bière. J'ai fini pendant ton intro. C'est vrai, mon intro de 15 minutes. C'est interminable. C'est non, je te niaise. Tu veux-tu nous présenter ta bière? Bien, écoute, oui. Moi, c'est nouveau. Là, j'essaie d'ajuster mon cadrage. Là, je vais juste avertir les gens dans le podcast aussi. Je t'ai averti, toi, mais j'ai un chien. Golden Doodle. Très gentil, mais pas dressable. Donc, à Jappe. À Jappe, je vis toute seule. Je ne veux pas tant qu'elle arrête de japper parce que j'aime ça, ça m'avertit. Mais ça se peut que pendant le podcast, il y a eu une crise de jappage. Je vais la contrôler. Bon, donc... À quoi s'en tenir? C'est une bière de la marque. On dirait que je vais dire n'importe quoi, mais je ne sais pas vraiment. Je ne connais pas grand-chose encore. Je commence à m'y connaître. Mais c'est Nine Locks. C'est une bière de l'Île-du-Prince-Édouard. Oui, de toute... Dans le fond, c'est un monsieur que je connais d'Halifax. Je fais partie de la famille à mon chum. OK. Je travaille pour cette compagnie-là. Puis, il m'a amené ça cet été comme cadeau. Oui. Ça fait que j'ai vendu un petit chien, justement, qu'il est à l'AU. Puis, il m'a amené plein, plein de bières. Puis là, je suis en train de tout découvrir. Mais ça, c'est genre une bière blonde. Puis, elle est super bonne. Wow! Il y a plein de marques qui sont full belles, en plus. Je trouve ça tellement beau. Une rose. C'est la meilleure bière là-bas, là. OK. C'est la meilleure bière là-bas. Puis, ils sont en train de se reconnaître. C'est ta haute. Mais, genre, je ne me suis pas encore informée sur la compagnie. Mais, vu qu'ils travaillent pour eux autres, je veux sûrement le faire. Comme, tiens, c'est tout beau. Wow! J'adore. Mais, moi, je ne suis pas trop bière-forte encore. Hier, une de mes amies m'a fait goûter une bière au bleuette. C'était full bon. Puis, quand tu dis bière-forte, tu parles en... Voyons. En force d'alcool ou en amertume, mettons? En amertume. Mais, je trouve que ça, déjà, le micro, c'est quand même plus amer que, mettons, une corona. Oui. Fait que ça, je suis comme... Mais, je n'étais pas sûre au début. Mais, là, je commence à m'habiter. C'est juste qu'après une bière, en vrai, j'en ai ma claque. Je suis comme... Moi, je ne pourrais pas me... 4-5 bières de micro. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis, ça rentre dedans, la 5-6 % d'alcool, les fois. Celle-là, c'est 5. Mais, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Bien, y a-tu le... Là, je vois qu'il y a des infos en bas. Y a-tu le nombre d'IBU? C'est ce que j'aime bien. Tu vois, j'ai dit... J'ai dit Ilse-Presse-Bourg, mais c'est Novash-Cocha. Ah, OK. C'est parce que j'ai vraiment pas raison. OK. Fait que c'est ça. Moi, je pensais que... Ah, OK. Fait que la bière est très connue. Mais, sinon... Mais, c'est une blonde. Fait qu'elle ne doit pas être bien amère non plus, là. Non. C'est pour ça que, genre, je développe mon goût tranquillement. Mais, je commence à l'apprécier, là. Parce que la bière au bleuet, elle était un peu sucrée, mais elle était lourde aussi. OK. C'était un peu amère. Puis, je trouvais ça super bon hier. J'étais finie. Ah, crème. OK, cool. En délant. Fait que là, je bois une bière un jeudi midi. Wow. Ah, puis en plus, là, tu sais, genre, pour vrai, là, avant que je tombe enceinte, on dirait que tout le monde que je recevais, genre, personne ne buvait. Tout le monde était comme, j'aime pas la bière. Puis, tu sais, tout le monde s'amenait des affaires sans alcool. Puis là, on dirait que tous les prochains invités que j'ai sont comme, j'aime la bière des micros, let's go. Puis, je suis genre, je ne pourrais pas partager. On ne pourrait plus d'en boire. Mais, attends, là, c'est bon pour découvrir la bière sans alcool à ta communauté. C'est génial. Exactement. Fait que là, aujourd'hui, grosse découverte. C'est un moment de corona. C'est une corona. Et ça ne me fait de bien rien parce qu'il écrit, en gros, mon Dieu, je vais-tu trouver ma caméra, source de vitamine D. Alors, ceci dit, j'ai ma vitamine D. C'est bon. Je ne sais pas si c'est un nouveau produit. J'ai l'impression que la Sun Brew, cette sorte-là, je pense que c'est nouveau. Mais je pense que c'est nouveau, oui. Moi aussi, je pense que c'est... Oui, oui, oui. Je ne l'avais pas vue avant. Puis, honnêtement, ce n'est pas la première fois que je la goûte. Puis, c'est ça que je te disais tantôt, la raison pour laquelle je prends cette bière-là, spécifiquement aujourd'hui, c'est que j'ai perdu le goût et l'odorat. Ça fait que je ne goûte rien. Ça fait que je ne prendrai pas mes bières à comme 6-7 $. Parce que les bières sans alcool sont aussi chères que les bières avec alcool parce que le procédé artisanal est relativement le même. Ça leur coûte aussi cher à produire, même si ce n'est pas plus, vu qu'il faut qu'ils enlèvent. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça marche dans le procédé. S'ils enlèvent l'alcool ou s'il y a moins de fermentation. Bref, tout ça pour dire que c'est ça. Je ne prendrai pas une bonne bière des micros sans alcool. De toute façon, je vais en boire tout le long de ma grossesse. Ça fait que celle-là, je l'ai déjà goûtée. Puis je l'aime bien. Pour vrai, elle goûte littéralement la Corona. C'est ça. Des fois, je me dis que j'aime quasiment mieux ça, boire des bières commerciales sans alcool parce qu'ils goûtent vraiment ce qu'ils goûtent avec alcool. La Corona, elle goûte vraiment la Corona. La Anakin, même affaire, elle goûte vraiment la Anakin. Ça fait que c'est le fun. Mais c'est ça. Ça fait que c'est celle-là que je vais boire aujourd'hui avec mon absence de goût. La faite avec le concept, en plus. Bien, c'est ça. Regarde, écoute. Une petite Corona, là. C'est parfait. Oui, exactement. Ça fait que là, moi, j'ai goût qu'on… Là, je me suis fait des listes de questions pour toi parce que je ne suis pas dans les bonnes questions écrites à l'avance. Moi, j'aime ça y aller comme « with the flow » puis comme les conversations s'enchaînent et tout ça. Mais quand même, je suis un seul des petites catégories puis j'avais le goût qu'on jase. Puis c'est mon chum, un matin, il a dit « Ah, tu lui demanderas son parcours avec la musique. » D'ailleurs, mon chum joue avec ton drummer. Marco? Oui, dans le fond, Oli, mon chum, il a un groupe de compo qui s'appelle « Oaksabov ». Tu dois n'avoir entendu pas. Ah, bien oui. Ah, oui. Oui, c'est ça. Marco, c'est le drummer. Fait que le monde est petit. Mais dans l'industrie, j'en suis tous les musiciens. On dirait qu'un couple que tu connais, genre 5-6 musiciens, tu connais tout. Oui, oui, c'est ça, exact. C'est un petit monde, oui. C'est ça, puis c'est le fun en même temps, que justement, tout le monde se connaisse. Oui, oui, vraiment. Fait que c'est ça. Parle-moi de, premièrement, où tu as grandi. Est-ce que tu as grandi dans un milieu musical? Parle-moi de ça. En fait, ma mère, elle a toujours chanté, puis ma grand-mère aussi. Fait que la musique a toujours fait partie de ma vie. Mon père a quand même une belle voix aussi. Puis, dans ma famille, de son côté, comme à chaque jour de l'an, il y a plein de musiciens qui font de la musique traditionnelle. Fait qu'on danse en ligne. Genre, on est dans le... Bien, en fait, ma chanson, on le dit très bien, mais on est dans le sous-sol de l'église. Puis, on est comme une centaine dans la famille. Puis, on... Fait que, tu sais, j'ai toujours grandi dans l'univers un peu. Puis, ma mère, quand j'étais comme au primeur, tu sais, j'étais plus vieille et consciente de ce qui se passait. Elle a été comme l'agente artistique pour la bottine souriante, qui est aussi un groupe traditionnel au Québec. Fait que, tu sais, ma mère était vraiment dans le milieu. Elle a arrêté. Moi, j'ai vieillie. Puis, elle m'a toujours répété, tu sais, Laurence, tu veux faire ça dans la vie, c'est vraiment pas un métier facile. C'est vraiment pas un métier facile, blablabla. Elle me répétait tout le temps les mêmes affaires, mais elle a dit, c'est le fun, mais c'est pas facile. Oui. Fait qu'au secondaire, je faisais des cours de... de comédie musicale. J'ai fait secondaire en spectacle. J'ai fait des cours de piano quand j'étais jeune. En fait, j'ai appris la guitare aussi un peu par moi-même. OK. Ça fait toujours partie de ma vie. Là, il y a arrivé un point où je me demandais si j'allais à l'école en musique. Oui. Au Cégep, par exemple. Mais je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. Dans le fond, moi, je suis vraiment une personne aussi très sportive. Fait que, tu sais, au secondaire, il y a les clans de la musique, puis il y a les clans, je sais pas toi, mais de sport. Oui, oui, oui. Tu es plus dans les sports, là. J'ai toujours essayé de me situer là-dedans. Puis je me suis dit, moi, la musique, ça va être une passion. Fait que j'ai jamais aimé la théorie. J'ai jamais aimé les cours de chant. Oui, je comprends. J'ai jamais aimé ça. Fait que j'ai été dans un autre chemin, puis je me suis dit, bien, ça sera pas pour moi que ça va être ça. OK. Finalement, j'ai reçu un appel d'un ancien prof de guitare à moi, jeune, jeune, jeune. Il m'a dit, j'aurais des projets pour déjà le présenter. Puis lui, il m'a présenté Véro, mon agent. OK. Puis j'en passais quatre ans de ça. Puis déjà. Oh my God! Oh my God! J'ai commencé à écrire des chansons, puis ils m'ont signé en coproduction. Puis Véro a été mon agente depuis le début, puis c'est là encore. Ça va super bien, mais vu que c'est moi qui gère mes affaires, c'est tous mes droits, j'ai beaucoup de côté aussi business, entreprise. Fait que je suis vraiment très impliquée dans les décisions. Écoute, je suis triste. Ça, je voulais qu'on... Je veux qu'on en jase tantôt de le fait que, justement, tu produis toi-même, puis tout ça. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais là, dans le fond, toi, secondaire, mettons, tu es plus comme, bon, j'élargis mes horizons, je vais, tu sais, je ne vais pas nécessairement aller en musique et tout ça. T'es-tu allée au Cégep quand même ou tu t'es juste lancée après? Bien, moi, je suis encore à l'université. OK. C'est moi, là, genre, j'ai vu un plan B, c'est que j'aimais, Jean. Bien, j'aime pas ça, des plans B, parce qu'il y a du monde qui sont comme, « Ah, c'est un plan B, j'entends, ton plan A ne marchera pas. » Puis je suis comme, « Non, genre, moi, quand je vais avoir 40 ans, ça ne me semble pas de chanter dans les bars pour nourrir mon enfant. » Ça fait que, j'ai jamais arrêté l'école. C'est l'avantage que j'ai. Je ne vous cacherai pas que je me botte le cul pour ne pas arrêter l'école en ce moment. C'est vrai. Mais j'étais en travail social. Ça fait que, pour moi, c'est important d'aller chercher juste mon diplôme, mettre ça dans ma poche, dans mon tiroir de chambre, s'il faut. Mais comme je veux l'avoir, parce que surtout que quand on analyse ce qui s'est passé, ça fait comme trois ans, je suis dans le milieu, ça fait deux ans qu'on en parle. Oui. Mais je le fais comme à temps très partiel parce que je suis rendue quand même loin. Quand tout ça a commencé, dans le fond, j'avais déjà commencé l'université. Ça fait que j'ai juste à m'arrêter. Mais j'ai comme un ou deux cours par session. Ça fait que c'est pas beaucoup, là. Ça va prendre mille ans. Moi, c'est ça, tu le fais sur une plus longue période, mais moins... Dans le fond, ça fait deux ans et demi que j'étais à l'université quand même, mais j'aurais pu le finir en trois ans, mais il me reste encore au moins trois, quatre ans. Mais c'est juste pour dire que si j'arrête, c'est fini. OK. Je veux pas arrêter. Oui, c'est ça. J'ai plein de personnalités. Mais pour moi, la musique, j'ai jamais vu ça comme un métier. J'ai toujours vu ça comme une passion. Puis c'est important que ça reste une passion parce que si je fais des trucs qui me rendent peu heureuse juste pour ramener des sous, je sais que ça va gâcher tout ce qui brille en dedans de moi. Fait que je veux vraiment que ça reste comme tant mieux si je peux payer ma maison avec ça. Mais quand ça le sera plus, je veux pas... Je veux pas que ça devienne... que ça vienne gâcher toute ma passion. Oui, je comprends. Tu comprends? Oui. Tu sais, parlons-en tout de suite de l'aspect justement que tu produis toi-même. Comment ça fonctionne? Tu sais, ça ressemble à quoi? Je sais même pas en quoi ça consiste en fait. C'est tellement compliqué. Mais en fait, tu sais, tu dois déjà être un peu dans le milieu fait que tu comprends un peu tout ce qu'il y a l'aspect travail autonome mais aussi l'aspect musique. Mais il y en a qui, puis moi, l'envie, j'aime ça être un peu le mouton noir. Quand les gens, ils s'intéressent à ça, je peux en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de trucs que les gens qui écoutent à la télé nos chansons ou dans leur Spotify sont zéro au courant. Ah, c'est sûr. Puis l'avantage que j'ai avec mon équipe, c'est que dans le fond, on a signé en coproduction, mais dans le fond, eux, ils ont ouvert les livres. Voici comment ça fonctionne, voici tes revenus où ils vont venir, voici ce que nous on prend, voici comment ça marche, voici telle personne, voici... Genre, j'ai tout appris puis encore aujourd'hui, j'en apprends parce qu'il y a tellement de d'actes, de droits, de tracking radio, genre de relations presse, de la blague. Mais dans le fond, j'ai dû investir un bon, je te dirais au début, 30, 35 000, genre à 20 ans. Oui, mes parents m'ont aidée, mais quand même, j'ai réussi comme à me rembourser vraiment vite avec les radios satellites. Ah oui! Oui, c'est très cool, ça, hein? En fait, c'est le seul revenu qu'on a depuis deux ans. Dans le fond, les radios satellites, pour les gens qui écoutent à la maison, c'est... Ou pour toi aussi, c'est les Sirius ou les XM radio. Exact. Ça, ça fait plus que les radios comme normales. Ça fait que ça... J'ai été comme chance-là, j'ai vraiment bien passé là-dedans. Ça fait que... Bien, de fil en aiguille, j'ai juste comme après ça fait des shows, mais dans le fond, en étape productrice, je suis impliquée dans tous les processus. Ça fait que chaque tracking radio, les relations presse, c'est moi qui engage les gens, c'est avec mon équipe, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui fais les vidéoclips. Bon, tu sais, c'est vraiment tous nous qui... Bien, en fait, Véro m'aide beaucoup là. C'est vraiment... On est vraiment un bon duo de Girl Power là-dessus, mais elle a le plus d'expérience pour m'apprendre. Puis, bien moi, j'essaie de trouver ma personnalité là-dedans puis ça va super bien. Je veux dire, j'ai réussi à vivre de ma musique présentement. Je n'ai pas de job étudiante ou autre chose. Ça fait que, c'est malade. Oui, c'est fou. C'est ce qu'on espère le plus dans le fond. Vraiment. C'était quoi ta source de motivation de justement produire toi-même? C'était-tu... Moi, je veux que les sous que je fais, ça soit moi qui les... que ce soit moi qui ai tout ce retour-là, genre? C'est un peu la seule chose que... Parce que moi, je viens de Saint-Hinais, de Loyola. Oui. Donc, c'est loin de la ville puis je n'avais pas de contact. En fait, je serais le tracis, genre entre Trois-Rivières puis mettons la pandémie. Oui, OK. C'est tellement beau chez nous. Puis comme... Mais bref, genre, je n'avais pas de contact. Fait que moi, ils m'ont présenté ça. Fait que c'est pas mal tout ce que j'ai connu, mais ils m'ont un peu vendu ça pour... qu'on partit, eux, en production, Véronique puis Samuel Bus pour protéger les artistes puis surtout leur apprendre toutes les grossettes qu'il peut se faire ou comme... Mettons, moi, tout m'appartient. Fait qu'il n'y a pas une décision qu'il puisse prendre dans mon dos. Fait que j'ai appris comme ça. C'est un... Tu sais, c'est toujours une remise en question parce que c'est... Sinier avec des gens, ça t'amène beaucoup de portes ouvertes. Des fois, ça te garantit des salaires. Des fois, tu sais, il y a plusieurs avantages. Mais en ce moment, je suis juste tellement confortable de prendre mes décisions, de choisir moi-même mes photos, de choisir moi-même ce que je fais de mes journées. Si j'ai pas l'argent pour faire un vidéocripe, j'en fais pas. Si j'ai le goût, j'en fais un. Fait que je te dirais que c'est ça mon avantage, mais c'est aussi la seule chose que j'ai connue. Mais là, plus t'es dans le milieu, plus tu parles à d'autres artistes puis t'es comme... Oh my God! Toi, tu t'es faite avoir. Toi, tu t'es faite avoir. C'est ça. Fait que c'est comme... Je sais pas. Pour l'instant, on sait jamais qui peut cogner à ta porte puis t'offrir des opportunités. Puis je sais pas si je le prendrais ou pas, mais j'en ai déjà eu certaines que j'ai refusées parce que je préfère pour l'instant garder mes choses. Tu sais pas. Ben oui. Parfait. Mon Dieu. Génial. Puis là, t'es sorti... Là, t'as deux albums que t'as faits, si je comprends bien. Puis il y en a un qui date 2019. Ils sont quand même rapprochés, les deux. Oui. J'ai fait un album puis un an... Deux ans après, j'ai sorti l'autre. L'autre était sortie deux ans après. C'est fou, pareil. Puis comment ça s'est passé, le processus de création? T'es-tu toute seule comme composée? Travailles-tu en équipe avec d'autres auteurs? Je collabore beaucoup avec... En fait, le premier album, ça a été surtout fait avec Richard Turcotte. OK. Aussi Sophie Pelletier, j'ai un doigt avec King Melrose. Fait que tu sais, l'équipe avait... avec Véro, etc. Et Sam, ils m'ont présenté beaucoup de gens. C'est super gentil. Puis le deuxième album, j'ai beaucoup écrit toute seule vu qu'on était en pandémie. Puis je te dirais que mon artiste avec qui j'ai le plus collaboré, c'était Benny Jones qui est un auteur aussi compositeur de la Madeleine. Il est tellement gentil. Puis ça a vraiment juste cliqué. Mais à chaque fin d'album, j'ai genre une énorme remise en question parce que j'ai plus d'inspiration. C'est vrai? Oui. Fait que là, tu vois, je suis bloquée. Depuis un an, je suis bloquée. Mais là, il faut que je me remette là-dedans. C'est vraiment que je me replonge parce que je vais en sortir un troisième genre peut-être genre dans deux ans ou l'année prochaine. moins que ça ne chante pas. On n'arrête pas. Non, c'est parfait. Puis, tu sais, tes tunes, c'est surtout comme très, j'ai envie de dire, romantique. Tu sais, c'est beaucoup des histoires d'amour, des trucs comme ça. Puis, tu sais, est-ce que tu veux continuer un petit peu dans cette voie-là? Est-ce que ton style, mettons, tu voudrais, je ne sais pas, être encore plus country ou genre parce que tu n'es pas nécessairement genre country à fond. mais en même temps avec... Mais oui, genre... J'ai un bon mélange, je pense. Oui, c'est ça, exact. Je vais rester là-dedans probablement parce que c'est un... Tu sais, je peux me permettre d'aller un peu plus country dans certaines chansons. D'autres, je peux aller plus folk. D'autres, je peux aller plus radiophonique, très pop. Bien, on est plus pop. Mais je pense qu'il y a vraiment un manque genre en ce moment. C'est difficile à voir avec tout ce qui a été fermé, mais quand je vais faire un spectacle, j'ai l'impression que les gens, ils en veulent. J'aime ça faire ce que je fais, mais moi, j'aurais pu être heureuse dans n'importe quel style. J'adore la musique en entier. Mais je trouve que comme les deux frères à quête et de bonnes tunes comme en barque ma belle, Mexico, comme les tunes de feu de camp en version féminin, il n'y en a pas vraiment. C'est vrai. C'est ça que moi, à chaque fois que j'écris une chanson, j'essaie d'aller chercher. Tu sais, oui, ça parle souvent d'amour, c'est des valeurs familiales, rassembleuses, feu de camp, chalet, pêche, etc. Un, ça me rejoint extrêmement, c'est vraiment moi. Puis deux, c'est ça, les gens, ils ont vraiment envie d'entendre ça. Ça fait que ça marche. On ne change pas de recette gagnante, on essaie juste d'améliorer. Mais je suis ouverte à jouer dans ces trois créneaux styles-là. Puis, y a-tu des artistes avec qui, genre, tu rêverais de collaborer? Ben là, je disais tout le temps les deux frères, mais là, c'est fait. Fait qu'on peut mettre un check-mark. Ben, j'ai pas fait de duo avec les frères, mais dans le sens qu'ils étaient tout simplement comme j'étais avec eux autres, pour moi, c'est vraiment un big deal. Moi, j'étais contente parce que ça a toujours été mon inspiration. As-tu déjà jasé avec eux? J'avais déjà jasé parce qu'on était dans le même... Mon relation de presse, c'était aussi le leur, etc. mais non, j'avais pas vraiment jasé avec eux autres, mais là, j'ai passé la fin de semaine, pas la fin de semaine, mais tout le tournage. Il était super gentil. Puis là, on a d'autres collaborations peut-être, je sais pas comment parler, mais cet été. Fait que c'était le fun. C'est fait. Mais un duo en tant que tel, moi, j'aimerais ça essayer de faire un duo avec un genre de rapper. C'est vrai, hein? Oui. Un peu genre à la ciel poucale que ça m'a faite. J'aimerais ça que quelqu'un m'amène là. C'est vrai. Fait que c'est dans mes objectifs d'ici deux ans, j'aimerais ça parce que je sais que je peux très bien chanter en anglais puis ma voix, elle peut très bien être pop aussi. J'aimerais ça l'amener là juste pour juste pour avoir ma tune de genre ciel. Je l'ai écoutée un million de fois. J'étais comme « Qu'est-ce que ça fait ça? » Oui. Mais oui, c'est clair. Puis en même temps, ça me dénaturerait pas moi-même. Ça ferait juste comme oui. Fait que jamais il y a des gens qui écoutent ça. OK. C'est bon ça. Puis j'ai le goût de te demander en même temps parce que là, on parle des collaborations. t'as-tu des grandes sources d'inspiration? Pas nécessairement quelqu'un qui, mettons, tu t'en inspires, mais des artistes qui te font triper, mettons, à part les deux frères ou ça peut être à l'international? Bien, là, tant que… Écoute, c'est dur à dire ça. Oui, j'ai les deux frères qu'il y a un. C'est vraiment mon inspiration pour mon projet, mettons. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Sinon, tu es Angèle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. récemment, j'ai suivi une fille, moi, je ne suis tellement pas jeune homme, mais je l'ai su sur Instagram, je la trouve tellement belle et super bonne. Il y a Medline Merlot, comme je m'inspire un peu de son contenu. C'est une country canadienne aussi. Roxane Bruno, je l'aime tellement cette fille-là. Je l'aime vraiment. Je trouve que son authenticité, je suis allée à son lancement à Montréal, je braillais, c'est comme ça. C'est bon maintenant. Elle est tellement naturelle, dynamique, elle est vraie, ça m'inspire beaucoup. C'est ça, il y a plein de monde. Elles sont toutes bonnes, elles sont toutes belles. C'est fou, il y a vraiment du talent au Québec. Il faudrait vraiment plus élargir nos horizons. Même moi, nous autres, on est bien passionnés et on aime ça suivre les nouveaux groupes et d'être au courant, mais j'ai l'impression que les gens ont tellement de la difficulté à sortir des sentiers battus, comme avec le groupe Aoli Oaks, c'est difficile d'aller chercher du monde. Ils sont tellement bons, mais je suis comme, les gens ne veulent tellement pas sortir de leur zone de confort qui est comme, j'écoute les plus grands, les plus connus. Mettons, aller chercher du monde pour le lancement, je comprends dans un sens. Moi aussi, d'aller voir, on le fait parce qu'on est un peu dans cette réalité-là, mais je peux comprendre les gens d'aller s'acheter un billet, se déplacer dans le centre-ville de Montréal, aller découvrir un band. Il faut vouloir. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a tellement de contenus, tellement d'artistes, tellement de musique. C'est sûr que ce qui est de musique, parce que moi aussi, on est là-dedans, les deux, ton chum, mais je tripe sur les spectacles, puis je tripe sur Roxane Bruneau, puis je suis allée la voir à son lancement, c'est tout. Je n'ai jamais été voir Marc Dupré en show, mais pourtant, j'aimerais savoir ça ressemble à quoi à son show, mais je ne vais pas parce qu'on est tellement stimulés. Après ça, je pense qu'on va voir après, on fait des shows, tu t'en vas, tantôt t'as dit à Toronto, on va se payer des looks comme, puis on va se triper. C'est big shot, mais il y a tellement de quoi de beau aussi dans un gars de bois, dans un petit café-spectacle, il y a de quoi qui se passe, mais on est comme, souvent, c'est que l'information ne se rembène pas aux gens. C'est ça. Tu sais, genre, je fais de la pub pendant trois semaines, je vais être à Montréal, c'est 10 piastres, c'est 10 piastres, c'est 10 piastres, le lendemain, t'es à Montréal? Ben oui, c'est ça. Les 10-30, c'est souvent. Oui, c'est exact. Fait que, tu sais, il ne faut pas en vouloir, mais je pense que c'est important en tant qu'individu, parce qu'il y a des musiques, genre, au moins, comme, se donner un devoir de découvrir, puis de sortir. Arrêtez d'écouter ça sur Spotify, puis genre, payez-vous au moins un genre de 4-5 shows par année, encouragez votre culture, achetez du merch, c'est un coton à quelque chose. C'est pas cher, mais ça fait toute la différence. Puis, si on écoute, tu sais, en plus, les albums, on n'en consomme plus, là. Moi, je ne peux pas demander aux gens d'acheter ça. J'en n'achète pas. C'est des trucs, par exemple, j'en porte. Fait que si je vends ma tique 25 piastres, ben, dis-toi que ça me donne un petit 10$ de profit, ça m'encourage. Fait que je pense que c'est important de faire comprendre aussi la réalité aux gens qui est comme... C'est ça, la réalité d'un artiste aussi, tu sais. Là, les gens sont de plus en plus sensibilisés, mais... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a eu aussi, tu sais, avec la pandémie, les shows virtuels. C'est un autre dossier. Les shows virtuels. Les shows virtuels, aussi. Mais le peu, c'est que nous, on en a vraiment consommé beaucoup, tu sais, moi, je trippe, là, tu sais, puis depuis qu'on a un enfant, en plus, c'est vraiment difficile de comme, tu sais, partir, puis on était vraiment de même mollis. Puis moi, genre, on aimait vraiment comme aller prendre une bière, découvrir des bennes, tu sais, se promener, voir des shows, puis tu sais, on est vraiment fan d'humour aussi, fait qu'on allait full voir des shows d'humour puis tout ça. Puis là, est arrivée la pandémie et tout ça, puis on s'est dit, on va continuer d'encourager, tu sais, avec les shows virtuels, pas les humoristes, malheureusement, mais les shows de musique, tu sais, on est quand même encouragés, puis somme toute, j'y trouvais quand même plaisir, je trouvais ça le fun, mais c'est sûr qu'il y a de vendre ça, ça doit être tellement difficile, puis je trouve, c'est difficile de faire du marketing sur la musique, genre, tu sais, parce qu'on a travaillé justement sur le branding, genre, du groupe Aoli, puis là, j'en parle beaucoup, mais c'est parce qu'on est là, tu sais, on a vraiment été là-dedans, puis comme, c'est dur, tu sais, mettons, les concours, c'est gagnant tout le temps, mais genre, tu veux te faire tirer quoi, genre, quand c'est un band, tu sais, des billets pour un lancement, genre, tu sais, le monde ne veut pas, genre, participer à ça, ou tu sais, les albums, même affaire, ben pourquoi, tu sais, je participerais au concours quand je peux l'écouter sur Spotify, genre, tu sais, c'est tellement comme, difficile de faire du marketing, là, que la musique, je ne sais pas, toi, comment tu vis ça, mettons? c'est vite de même, j'allume, je suis comme, ben moi, j'essaierais de collaborer avec, mettons, une compagnie ou un hôtel, fait que là, tu dis, regarde, je vais te faire de la pub ou je vais t'acheter tant d'argent, puis là, au lieu de faire tirer un album, tu fais tirer un album ou genre, une chambre d'hôtel avec le billet de spectacle, du lancement, fait que là, c'est comme ça, c'est juste vraiment intéressant, mais c'est ça, il faut qu'on, nous, pour que ça fonctionne, les artistes, dans le marketing, etc., il y a eu le temps des impôts, là, on s'en rend compte, genre, qu'on a fait tant, mais qu'on a dépensé, genre, la moitié, c'est vraiment étanche, c'est vraiment beaucoup d'investissement, une chance que les subventions existent, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'en avoir non plus, mais c'est de toujours essayer de dépenser l'idée de comme, moi, qu'est-ce qui viendrait me chercher, c'est sûr, je partirais pas à un concours pour gagner un album, mais je m'en sacpe, tu sais, si par exemple, j'ai une expérience, puis je m'en vais à l'hôtel, puis je m'en vais voir malpris, puis genre, je fais le papyro, ah ben là, je vais peut-être participer, tu sais, puis je vais être full contente, ça fait que c'est de toujours se passer la tête, mais surtout depuis deux ans avec les shows en ligne, là, c'est pas mal. Moi, j'en ai pas consommé tant que ça parce que ça m'énerve, ça fait qu'essayer d'en faire, quand j'en ai même pas consommé. Mais t'en as-tu fait ou pas en tout? Moi, j'ai fait mon lancement numérique. Ah oui? Dans la réalité, je suis zéro âgée de le dire, ça m'a coûté comme 17 000. OK. J'étais indépendante, ça fait que j'ai eu une subvention, heureusement, mais quand même des sous que j'ai pas mis ailleurs, que j'ai mis dans un lancement. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est un lancement documentaire que je vais d'ailleurs mettre sur YouTube, ça fait que pour tous ceux qui veulent aller voir, on a vendu 400 biens numériques, c'était quand même bon, mais c'était genre mars l'année passée, ça fait que les shows en ligne étaient déjà passés date. OK. Moi, je comprends. C'était le fun à faire, c'était le fun à écouter dans les conditions. Il y avait un couvre-feu quand je l'ai sorti puis tout était fermé. Oui, ça a été plus facile. Ça se mettait bien, oui. Aujourd'hui, c'est fini, dans le sens que je le mets sur YouTube gratuit, c'est tout. Oui. Fait que, tu me demandes de réinvestir de l'argent dans le web, en ce moment, je me suis filmée pendant une heure, c'est beau. je vais faire d'autres choses, mais je l'ai faite puis c'est sûr, tu sais, c'est pas pareil. C'est pas comme une belle grosse soirée avec plein de gens, genre c'est pas un lance-mère. C'est pas... On a triché, cette soirée-là, parce que je faisais un live en même temps, un live Twitch de comme ma réaction de voir si c'était pas en direct, direct. non, j'ai été invitée par C-Lors, c'est genre un gamer. OK. Il y avait full de monde connecté parce que c'était vraiment comme le fun, mais pendant ce temps-là, mes amis, on était comme 7, on était zéro légal. Je le dis, je m'en fous. C'est sûr que tout le monde l'a fait, vous menez pas m'arrêter, la police, mais il était en bas, genre. Après mon live, eux autres, ils attendaient juste, ils avaient rien vu de mon lancement, fait qu'on l'a toutes réécoutés ensemble, on a popé le champagne, puis comme... J'avais écrit une chanson pour une de mes amies qui a perdu sa mère trois mois avant, genre, mon lancement. Puis c'est juste tellement émotif, tellement beau, fait que j'en garde un bon souvenir, même si c'était en ligne. Mais ça, c'est pas pareil comme s'il y avait tout eu comme mes amis, ma famille. Tu sais, un lancement, c'est tellement libérateur, puis le fun. Ouais, c'est vrai. Je comprends ça à 110 %. Puis là, tu disais tantôt que tu recommences tranquillement à faire des shows, ça se boucle, tranquillement, ça ressemble à quoi en ce moment? Ben là, c'est pas le fun de ce qui arrive parce que j'ai comme... J'ai une quinzaine de dates qui sont pas signées officiellement, fait que je peux pas comme les ouvrier. Mais en fin de semaine, j'ai un spectacle qui est dehors, gratuit, bien relax, qui avait lieu même en pandémie à Dorval. La semaine prochaine, je m'en vais en bourse faire la même chose. C'est l'après-midi, c'est comme il y a un événement dehors, puis je fais la musique là. Sinon, je m'en vais à Rouyn-de-Randa le 12 mars, faire un cabaret spectacle, justement. Fait que t'sais, là, ça revient en force. Il manque juste quelques signatures pour que j'annonce tout ça. Mais je devrais rouler beaucoup cet été puis jusqu'à l'été aussi. Puis on retravaille sur... Je sais pas si t'as vu passer, mais en fond, j'ai produit un événement festival qui s'appelle le spectacle sur l'eau, le grand déconfinement. Je sais pas si... Je sais que j'ai vu passer des affaires... Je sais pas si c'est ça que j'ai vu... Vas-y, parmi... aller voir ça la gaine à la maison parce que c'est incroyable. Si vous avez un bateau, un kayak, un calneau... Arrête! C'est une trip, genre c'est à côté d'une pouvoirie chez nous dans mes îles puis on a fait ça l'année passée, genre dernière minute. On avait pensé à l'idée depuis longtemps, mais à cause des mesures, j'ai dit, c'est pas grave, on le fait. On travaille extrêmement fort, c'est gratuit. Il y avait comme 300 bateaux d'attachés ensemble. C'est un spectacle incroyable. C'est incroyable. Là, on l'a refait cette année pour la deuxième édition. Ça va être le 9 juillet. C'est pas 100 000 % confirmés, mais restez à la fuite sur mes réseaux sociaux puis aussi sur les réseaux du Grand déconfinement. On travaille fort là-dessus. Pour moi, c'est comme un gros happening de mon été. Oh, wow! Oui, ça fait que j'ai hâte. L'hiver, il est assez fatigué. Oui, c'est ça. On dirait que ces temps-ci, j'ai vraiment un craving de comme, j'ai hâte qu'il fasse chaud. Je suis tannée, 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 satisfaite. Ah oui, je défile. Tu sais, surtout là, je travaille de la maison. J'ai comme tout à ma porte patio puis ça de neige sur mon balcon que je suis comme, ah! J'ai juste envie d'aller dehors. Puis moi, je suis vraiment pas une fille d'hiver. Tu sais, comme sortir dehors l'hiver, comme non, là. J'étais film. Mais moi, j'ai l'apprécié, on a comme l'eskidou, le chalet, la pêche sur la glace. Ça l'ajoute un petit quelque chose. On se fait des feux puis tout. Mais après, comme 3-4 mois de saut d'hiver avec la pêche sur la glace, là, on peut sortir le bateau, là. Moi, c'est ça. C'est assez. Mais là, il commence à faire noir plus tard puis genre, ça sent le printemps un peu, là, aujourd'hui, comme il pleut un peu. Fait que j'étais comme, ah! Ah! c'est un printemps. Vraiment, ça fait le plus. Oui. Puis, j'avais le goût, tantôt, c'est vrai, j'avais une question. Mon Dieu, excusez, je suis en train de tout détruire. Je voulais qu'on parle un peu du métier de musicienne, mais parlons genre de l'aspect, les spectacles puis tout ça. Bien, en fait, pas juste les spectacles, mais comment tu trouves ça? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'aiment pas de ton métier, comme c'est quoi les éléments que t'aimes? C'est quoi les éléments que t'aimes pas? J'ai envie qu'on jase un peu de ça puis de folie là-dedans. Puis moi, je peux tout nommer les affaires que j'aime pas. Hé, j'aimerais tellement ça savoir après que tu me répondras. Hé, c'est la première fois que je me fais demander ça. Hé, arrête! Ouais, genre qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime, je vais y aller parce que par le positif, j'aime vraiment beaucoup le contact humain. Moi, je suis sur les humains, genre, moi, c'est une édite de grâce, parce que ça me fait vraiment pas chier. J'adore. Fait que j'aime beaucoup le contact humain. J'aime beaucoup le fait que présentement, mettons, je peux choisir mon horaire. Ça vient avec le travail autonome. Je veux dire, plus je travaille, plus je vais avoir des résultats. Mais si ça me tente pas une journée, je suis très indépendante. Fait que ça, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est une richesse à mon âge en plus. Je peux faire plein de choses. J'ai pas vraiment de boss. C'est quand même moi qui décide. Mais en même temps, quand on a des shows et des contrats, il faut les respecter. Mais sinon, si je dis non, je m'en vais au Mexique, signe-moi pas, ben on va au Mexique. Sinon, qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup? Moi, ce que j'aime un peu, c'est les spectacles. Mais je suis vraiment une personne homestique. Fait que comme, faut pas que je parle genre un mois ou trois semaines. Ah oui, hein? Ben pour moi, ça va être un big deal, mais au Québec, on part pas des mois de temps. Non, c'est ça. Fait que je deviens vraiment homestique rapidement. À moins que, tu sais, je pense avec ma famille puis genre, j'ai des hôtels de luxe, mais on ne sait tout qu'est-ce pas. Oui, oui, c'est ça. C'est pas toujours la réalité. Non, 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 non. Puis j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les caméras puis les podcasts, les vidéos de télé, c'est genre, je tripe, les vidéos clips, les tournages, c'est ce que j'aime le plus aussi. C'est genre, j'aime vraiment ça. Fait que, ce que j'aime le moins, ben en fait, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Tu sais, ça commence à changer de bord. Là, je suis comme... Oui, c'est ça. C'est vrai, il fallait en jaser. Il fallait s'en parler. Oui, ben en fait, je trouve que ça devient vraiment toxique. Ça me fait peur. Mais moi, j'adore les réseaux sociaux. Tu aussi, tu dois triper là-dessus. Mon enfant, c'est pas ça, pas rien. Mais, genre, les nouveaux TikTok, je suis pas sûre que je suis pas trop vieille pour ça à 24 ans. Fait que, j'imagine pas... J'ai essayé, j'ai donné. Là, ça fait comme deux mois que je l'ai pas ouvert. Ouais, mais honnêtement, comme, c'est vraiment jeune. C'est 16-17 ans, on dirait. C'est ça, c'est ça. Moi, danser, non, faire des trends de genre sexy. Les filles, là-dessus, on sent tellement belles, sexy. Je suis comme, à quel point t'es-tu feel pour faire ça? Genre, j'imagine pas capable. J'ai pas confiance en moi. Genre, je vais pas commencer à me... Ah, mon Dieu, moi non plus, là, tellement pas mon genre. Mais comme, on dirait, genre, j'ai l'impression qu'il faut que j'y aille un peu puis j'en fasse un peu parce que c'est ça, tu sais. Ouais. Ça pomme, mais genre, c'est wow. Fait que, c'est bon, je trouve que les réseaux sociaux, ce qui est négatif, c'est que ça peut devenir toxique. T'es souvent sur ton téléphone, genre, tu vis de quoi? T'es comme, tu peux prendre une photo, genre, ça fait vraiment avec le marketing. Fait que genre, ça, des fois, c'est chiant, mais mes amis puis mon entourage sont vraiment à voir ça puis qu'ils comprennent. Fait que ça, à fait, ça peut être difficile. Comme je l'ai dit tantôt, c'est comme, je suis homesick, fait qu'en même temps, j'aime pas trop ça partir, comme, à Rouyn-Noranda, genre, seule avec ma gang, je suis comme, ouais, ouais, mais, faut-tu revenir genre le matin. Ouais, ouais, ouais. Puis, ce que j'aime moins aussi, c'est que t'es vraiment postable financièrement, fait que c'est difficile de, genre, investir ou de t'imaginer, genre, le futur. On dirait qu'il faut vraiment qu'il y aille dans un futur rapproché pour, comme, bien filer dans ta tête puis comme j'ai dit, j'ai pas dans le temps encore. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point je suis capable de me projeter plus tard à cause de ça, surtout, mais ça va très bien pour l'instant. Donc, je sais comment ça peut, genre, varier puis autant que tu dépends de personne que tu dépends de plein de monde, en fait, fait que ça, c'est le côté un peu négatif. Pas ça? Ça va le don? Juste à vous? J'ai bien répondu. Non, mais pour vrai, tu sais, j'aime vraiment le métier de mon chum puis, tu sais, pour moi, ça a toujours été dans mes valeurs, tu sais, le bonheur avant l'argent puis, tu sais, d'aller en musique, tu sais, malgré tout ce qu'on dira ou tu sais, même moi qui s'ai lancé à 100% comme dans la création de contenu, l'entrepreneuriat et tout ça, bien, c'est sûr que, tu sais, comme tu dis, c'est instable, il y a plein de points négatifs, mais en même temps, tu sais, Oli, c'est sûr qu'au début, mettons, je te dirais que ce que je trouvais comme difficile, surtout, c'était les horaires, là, mettons, Oli aussi, c'est ça, parce que, mettons, c'est ça l'autre affaire, c'est que, tu sais, faire de la musique, tu sais, parce que t'arrives avec ton gear, genre 15 minutes avant, line check, tu fais ton show, mais dans le fond, c'est toute la journée, t'arrives là le matin, ton sound check, puis là, toute la journée, il faut que tu tournes, bien, pas que tu tournes les pouces, mais quasiment, là, avant le show, tu sais, puis moi, j'ai suivi longtemps, là, Oli, tu sais, avant qu'on aille laurier, j'étais travailleuse autonome, je gérais mes horaires, fait que je suivais tout le temps Oli à tous ces shows, genre, puis, tu sais, c'est des longues journées, là, il fait son, des fois, le test de son aussi, ça peut être très long, là, quand le technicien n'est pas tant top, puis ça, en tout cas, je ne veux pas blaster personne, mais je me dis, Carlyne, les sound men, il y en a beaucoup qui ne sont pas si bons, tu sais, je ne sais pas, mais moi, j'étais quand, c'est fou comment le sound men va faire qu'un show va être 50% plus bon, juste avec le show. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en plus, genre, l'autre point négatif, c'est que pour avoir un revenu, pour que ce soit autre, puis ça accroche, c'est beaucoup d'investissement, si tu veux un sound men, genre, vraiment, ça accroche, bien, c'est un but plus à apporter, c'est ça, c'est ce que le monde savent moins, mais aussi, il y a des artistes, genre, des fois, tu parles à d'autres artistes qui sont comme, c'est deux planètes, puis après ça, tu parles à des gens comme, genre, Matlal, ou comme, tu sais, qui vivent vraiment plus international, c'est une autre planète des autres planètes, c'était comme, ah, c'est ça ta réalité, mais moi, mettons, indépendante, qui ne cherche pas super beaucoup d'argent pour faire des choses, sinon, je ne serais pas engagée, je n'ai pas fait la voie, je n'ai pas fait comme, je n'ai pas ce bon exemple, je ne suis pas extra bien payée encore, par contre, plus ça va monter, plus ça va être à moi, versus, en tout cas, c'est un autre dossier, mais un sound men, c'est 300 pièces de plus, puis après ça, c'est 300, c'est pas assez genre, donc, mettons, 300, 400 pièces de plus, tu le prennes par route, tu lui payes une chambre d'hôtel, tu le nourrisses, il y a des persiennes, genre, tu sais, c'est comme, mais là, tu veux un éclairagiste aussi, parce que, tu veux, genre, que ton show soit up, mais là, c'est, là, tu viens de le hockey, dans le fond, les deux, c'est 1000 $ de plus, tandis que la salle, le fournit souvent déjà, donc, ça, c'est difficile aussi de voir, dans quoi j'investis, qu'est-ce qui me rend heureuse, puis qui me rapporte, genre, après, le show, c'est tout de moi qui range ma meur, c'est qu'il rentre ça dans le chat, je suis brûlée, genre, je viens de finir les autografe, ben, ça ne me prend pas 20 ans d'autographe, mais c'est chaque personne qui prend le temps de prendre une photo, ben, tu sais, sérieux, c'est comme, moi, je prends full le temps, c'est pas genre, à l'eau, je signe, ça fait que, c'est du monde, mettons, qu'il y a 20 personnes, là, qui achètent tes affaires, là, pour un show d'une heure et demie, oui, tu sais, puis les gens sont fous, j'en sais, avec moi, ils achètent mes affaires, puis comme, c'est des jeunes filles, jusqu'à des personnes vraiment âgées, j'ai vraiment un gros créneau, fait que, les petites filles, là, tu prends full le temps, mais aussi, les personnes plus vieilles, tu leur dis merci, puis nanana, genre, traîner un directeur de tournée, ou quelque chose de même, genre, c'est aussi beaucoup de sous, fait que, c'est ça, puis les horaires, mettons, je trouve ça tellement drôle, parce que, tu sais, mettons, mon père, mes parents, ils connaissent full le milieu, puis ils ont quand même le respect de dire, ben là, c'est bon l'eau, genre, t'en vas chanter pour 500 piastres, c'est une heure, c'est pas peu pareil, puis je suis comme, ben oui, c'est pas peu pareil, tu sais, je pars en 9h le matin, j'en viens en 9h le matin. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est pas peu pareil, je comprends, genre, c'est le fun, ce qu'on fait, genre, on fait du char, et ils vont faire une prose de la brique toute la journée à 35 degrés, moi, je m'en vais chanter par la belle, mais il y a aussi une réalité, comme toute la journée, j'en dis, j'ai 2 minutes, personne ne m'a payé mes heures, depuis 7h le matin, mais c'est travers au tout, c'est des investissements à long terme, puis il y a des trucs qui payent beaucoup, il y en a d'autres qui étaient comme, genre, je dois payer pour aller à cette place-là, puis, genre, j'ai fait la tournée de Matelagne pendant un an, c'est incroyable, ça m'a vraiment aidée, c'était tellement fin, mais c'était un investissement pour mon projet, beaucoup, parce que je l'ai suivi partout, mais c'est à mes frères, dans le fond, il y a beaucoup d'aides, ça c'est négatif, mais en même temps, c'est positif, parce que, c'est tellement genre, c'est toi qui décides, mais un coup, t'as une vie, puis là, t'es comme, je prends-tu la gig à 400, parce que dans le fond, je ne veux pas vraiment sur 400 piastres, mais t'es comme, t'entends-tu vraiment, en fin de semaine, d'aller à Rouyn-en-en-en-dez pour 400 piastres? Oui, c'est ça. Mais tu le fais, tu sais, je te comprends, je te comprends vraiment. Oui, effectivement. Sur mémoire, en plus, je le fais pour moi, mais là, tu le fais pour ton chum. Ben oui, c'est ça, puis tu sais, Oli, lui, c'est encore, ben tu sais, ça dépend avec qui qui joue, parce que Oli, il fait vraiment beaucoup de corpo aussi, là, fait que... Oui, ça c'est payant par contre, mais là, on parle juste d'argent, mais c'est beaucoup de travail à apprendre, c'est corpo, par exemple. Oui, mais Oli, lui, il trippe, là, c'est pour... Oh oui, quand il faut qu'il apprenne cette liste de 45 nouvelles tounes, let's go, genre, il est motivé, puis il adore ça, genre, il trippe, il trippe, trippe, vraiment, puis il aime ça, le corpo, parce que ça change tout le temps, tu sais, c'est des shows différents, quasiment à chaque fois, puis, mais c'est quoi je voulais dire en lien avec ça, que, tu sais, surtout, mettons, avec son ben de compo, là, c'est t'investis, t'investis, mais tu sais, c'est comme monter une business, dans le fond, tu sais, c'est t'investis, puis, tu sais, au début, c'est eux autres qui payent leur sale, puis, tu sais, il n'y a pas de... Ben oui, ben oui, plus tu avances en année, plus tu peux, genre, ajouter, mais aussi, mais c'est quand même pas comme une... Je le dis souvent, ça aussi, le côté un peu négatif, positif, c'est vraiment comme... C'est que quand ça va pas bien, tu peux pas te cacher derrière, genre, ta marque de bière, mettons, c'est toujours toi qui es front. Exemple, moi, j'arrive sur place, ben comme... C'était écrit dans le contrat qu'il y avait un souper de fournis, genre, il y a un souper de fournis, mais moi, je suis censée être l'artiste qui fait des beaux souris, mais je peux pas dire, hey, tu m'avais promis que ma bière, elle allait avoir telle étiquette, genre, c'est moi directement, c'est comme, hey, tu m'as pas mis en valeur, genre, c'est dégueu, tu me l'as pas dit, j'avais une grosse graine main d'oeuvre. Ouais. Fait que, c'est vraiment comme souvent personnel à personnel, fait qu'il faut vraiment savoir se détacher, puis c'est pour ça que dans la vie, on a des agents, puis on a des trucs pour, comme, faire un entre-deux, parce qu'on est la marque des souliers, genre, fait que, ça, c'est, des fois, c'est difficile aussi, parce que, c'est bon, faut pas que tu prennes personnel, puis, c'est des relations humaines, dans le sens. Puis, pensant donc de ça, t'as-tu déjà vécu une mauvaise expérience de comme, et de tabarouette, c'était vraiment pas ça qui était comme, supposé être dans le contrat, puis raconte donc des histoires de... Honnêtement, c'est juste, genre, t'es, mais t'sais, des geeks brunes, tu dois avoir entendu ce ton nom-là, mais genre, des geeks brunes, pour nous, c'est genre, tu fais des trucs que, d'un fois, tu fais, mais c'est très bien que ce sera pas les meilleures conditions, là. Ouais, je comprends. Mais il y en a plein, il y a des histoires de même, mais pas vraiment, genre, pour que je sois marquée puis que je te raconte, mais, en vrai, j'en ai une en tête, mais ça concerne un peu du monde de chez nous, fait que je veux pas... Mais non, je veux pas, je veux pas. Non, on partait pas, selon toi. Je pense pas. Mais t'sais, oui, il y a tout le temps des conditions, autant que, des fois, tu t'attends à rien puis c'est comme, wow, c'est vraiment le fun, magique, on est bien traités, mais la réalité, c'est que c'est un milieu à... C'est jamais à quoi t'attendre puis t'sais, c'est ça qui est le fun, c'est quand tu grandis dans l'industrie puis que, genre, si t'es établi, ben après ça, tu peux un peu choisir ou dire, ben tu vois, genre, ça c'est pas moi puis genre, j'ai pas aimé ça la dernière fois fait que, non, je vais pas, genre, tu peux te permettre de refuser autant que tu peux aussi le prendre puis genre, t'sais, c'est vraiment, c'est niveau, c'est ça qui est le fun, par exemple, c'est ma décision, il y a personne qui m'envoie quelque part, genre, ça, pour moi, c'est beaucoup de richesse. Des fois, oui, j'ai essayé que c'est pas parfait, là-dessus aussi puis ça fait partie du métier, mais comme, des fois, on a juste besoin de la petite photo puis c'est fait, mais en fond, c'est ça, c'est vraiment, moi, je le dis tout le temps, je vais en foule de rêve, autant que je suis super authentique, c'est vraiment moi puis tout, mais une petite photo puis on dirait que je viens de faire le tour du Québec, mais en fond, je suis allée faire une entrevue radio. Oh, oui, c'est ça. Oui, fait que c'est ça. C'est cool. Puis, tantôt, t'as abordé, j'ai le goût qu'on en parle tout de suite, le fait que t'as dit j'ai pas encore d'enfants, fait que j'imagine que t'en veux un jour. Ben oui, ben oui, c'est ça. Puis, tu sais-tu, mettons, ben, tu sais peut-être pas quand, mais genre, tu sais, est-ce que ça a été un struggle pour toi, le fait d'être musicienne, genre, est-ce que tu t'es remis en question sur cet aspect-là d'avoir des enfants peut-être un jour? Non, je vais t'expliquer pourquoi rapide. Mon chum, il joue au hockey. OK. Fait que mon struggle a été souvent concentré sur lui et non pas sur moi, mettons. Oui, parce que mon chum, dans le fond, il est rendu dans la Ligue américaine, il a signé avec les Browns de Boston cet été, mais on est ensemble depuis sept ans et demi. Ah, oui. Fait que lui, il a joué partout, il a joué au début à Shawinigan quand on était comme bébés. Après ça, il est allé à Halifax, il est allé en Acadie, il est allé à Atlanta aux États-Unis, puis il est rendu à Boston. Ça, ça a toujours été mon concern par rapport aux enfants bien avant moi parce qu'encore une fois, si je suis enceinte en ce moment, je peux quand même faire des chansons, on peut quand même me cadrer ici pour faire des belles photos. Oui, je comprends. Après, on fait juste comme timer, si on est capable de timer, puis juste de peut-être pas faire des choses avec une grosse bédaine, puis ça fait un peu moins vendeur, surtout la Fée des îles, c'est la Fée des Viennes, c'est la... Mais ça m'a jamais arrêtée, non. Puis genre, je ne suis pas prête, mais ça arrive demain matin puis ça va être ça. Je vais y arriver, je vais le fronter. Mais mon inquiétude ne va pas être concentrée sur moi, ça va être plus sur ma relation en distance puis mon chum. Parce que là, dans le fond, vous êtes à distance, autrement dit. Je ne savais pas ça que ton chum jouait au hockey. Oui, mais j'en parle pas bien justement à cause de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Autant, je pourrais full en parler puis ça serait full gagnant, je pense, pour ma carrière aussi. Mais il y a une petite partie-là qui veut un peu le garder pour moi parce que je ne veux pas que les gens s'attachent à mon couple. C'est le fun, une relation en distance, il n'y a pas juste des côtés négatifs. Je m'en vais le voir, on est full content. Le monde de hockey, c'est un peu inconnu, mais les gens, ils en rêvent de ça, mais il y a aussi une réalité. Fait que je pourrais en parler, mais ça ne me tente pas. Fait que oui, on vit la relation en distance. Tu vois, l'année partie, à cause de la COVID, on ne s'est pas vu pendant quatre mois. OK. Ça, ça a été vraiment difficile, mais finalement, l'été qu'il est à la maison pendant trois mois. OK, c'est cool au moins. À chaque année, il part. Boston, ça s'est très bien en auto. Fait que tu vois, je repars samedi. Oh, oui. Sept jours. Oui, je fais comme in and out. Une semaine par mois, j'essaie d'y aller. Hé, tu montes-tu celle, genre? Ben oui. Moi, je t'ai vu dans la bosse. Ben, mettons, porte-à-porte, c'est cinq ans et demi, six heures. OK, c'est moi, qu'est-ce que je pensais? Moi, non, c'est vraiment pas si fouille. Je mets un podcast et je n'arrête pas. Je n'arrête même pas de faire plus. Je suis partie. Oh, oui. Oh, my God. Je reste là-bas comme une semaine où je peux quand même faire mes trucs à l'ordi et là-bas, je prends ça comme des mini-vacances. Mais tu sais, tout change vraiment dans nos vies. L'année de la COVID, le hockey avait arrêté. Moi, je venais d'acheter de ma maison. On était comme ensemble chez nous pendant huit mois. Je n'avais jamais vécu ça. Après ça, il est reparti. On figure l'autre encore comment notre vie d'adulte. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais il faut figure l'autre un peu notre vie d'adulte. Elle s'en va où là-dedans avec toutes ces années qui s'accumulent derrière nous. Mais on a juste 23-24. Ça fait que il n'y a pas de stress encore. Mais c'est sûr que quand tu vieilles, tu te rends compte que c'est ta vie. Dans le fond, même s'il y a de l'amour et tout, c'est comme, OK, c'est ça dans vie, mettons. Oui, puis là, je ne sais pas si tu l'as rencontrée sur cette période-là, mais moi, en tout cas, le 25 ans a été vraiment une grosse période de remise en question crise existentielle. On dirait que tout le monde passe par là. À 25 ans, tu es comme, bon, est-ce que je suis vraiment ou est-ce que je veux être? Même moi, avec Oli, ça tout le temps, tu es comme, wow, il fait ce qu'il aime et tout ça. Je me dis, si je sortais avec un gars de la construction, j'aurais déjà construit ma maison de rêve. mets-tu dans le fond? C'est ça. Fait qu'on est temps de être ensemble. Ça fait, ça va faire 4 ans. 4 ans, 2 bébés, tu vois, moi, je suis comme, j'ai quel âge? Oli a 28. Je ne sais même pas quel âge qu'il a. Il est en 93. Fait que je pense que c'est ça, 28. OK. Fait que je me mêle tout le temps. Mon frère a un an. Ouais, mon frère, il a 29, je pense. En tout cas, Oli a un an de moins que mon frère. Pour te dire, même moi, des fois, on me demande mon âge puis je suis genre, je ne sais plus quel âge que j'ai. Mais j'ai 26. Je vais avoir 27. 26, puis tu as le soir ton deuxième. Mais c'est ça, mais tu vois, ma remise en question, elle est là. Right in the moment. Moi, mon 24, il m'a fait vraiment mal. J'ai eu 24 en janvier. Genre 24, je pense que tout le monde rit. Mais moi, je suis comme, non, non, c'est pas drôle. Genre, j'ai vraiment... Moi, 24, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je voyais le monde de 24, je me disais, 24 ans, t'es vieux. Genre, là, moi, j'ai 24 ans. C'est cool. Je suis comme, tu sais, quand tu rencontres ton amour de ta vie, genre, au secondaire, c'est le fun. Puis là, on bâtit des années puis tout, puis t'es comme, on est-tu good, genre, juste nous deux, pendant comme 20 autres années, 30 autres années. C'est-tu correct? Genre, on n'a rien et que d'autres. Genre, c'est... C'est fou, hein? chill ou comme, je vais-tu devoir déménager à Boston pour aller à Hockey Wife ou comme... Serais-tu prête à ça, mettons? Fucking pas, là. Non, pas là, mais genre, tu sais, je me dis, si c'est le bon puis comme à 26, 27, je tombe enceinte puis, ben, peut-être que, tu sais, le hockey, ça ne dure pas jusqu'à 40 ans non plus, là, c'est quand même... Fait que je me dis, tu sais, un jour à la fois, mais c'est quand même... Ben là, ma remise en question, c'est un gros struggle, genre, c'est un big deal. Moi, je suis tout le temps toute seule ici, tu sais, toute l'année, hiver, je suis toute seule, on a nos gangs d'amis ensemble, on a nos amis, mais je suis tout le temps toute seule puis tu sais, je l'accepte ça puis je suis super good avec ça, mais là, dans les faits, tu fais comme, je vais être good, genre, trois ans même, comme... Fait que, ben, tu sais, on en parle puis on est full ouvert puis on se connaît par cœur puis c'est bien correct, mais, tu sais, j'en profiter de la vie, là aussi, avec tout ce qui est arrivé depuis deux ans aussi, tu réalises que t'es comme... Tout le monde fait des bébés en plus, moi, j'aurais pu faire un bébé, moi, tout, on est tellement bien chez nous, on avait rien d'autre à faire comme nous faisons des bébés. C'est une affaire, tu vois, tu t'en parles puis on dirait que ça me fait peur parce que je me dis, est-ce qu'on s'est laissé un peu emporté par la pandémie, tu sais, le fait d'avoir des enfants, mais tu sais, je sais qu'ils n'ont parce que, tu sais, il faut dire que Laurier, notre premier, quand je suis tombée enceinte, la pandémie n'existait pas, tu sais, c'était vraiment comme, on ne savait pas ce qui nous attendait, là, tu sais, puis là, on s'est fait vraiment ramasser puis là, tu sais, Oli ne pouvait pas venir à aucun rendez-vous parce que c'était le début de la pandémie, fait que là, j'étais seule dans mes rendez-vous puis là, l'accouchement, on ne savait pas s'il allait pouvoir être là ou pas puis là, tu sais, on dirait qu'il y a comme eu une accalmie puis là, on est tombé enceinte du deuxième puis même affaire, tu sais, l'écho finalement qui était la semaine passée, il a pu venir, mais genre deux jours avant, c'était comme, bien, tu sais, ton conjoint ne pourra pas être à l'écho fait qu'Oli ne pouvait pas encore une deuxième fois à venir tous ces moments-là. On n'en revenait pas à lever des enfants puis tout ça, mais après ça, mais tu sais, nous autres, on est bien, comme je te dis, on aime profiter vraiment puis on s'est dit, passons cette étape-là, tu sais, d'avoir des bébés puis après ça, tu sais, nous autres, on s'est acheté une tante-roulotte, on aimerait ça comme partir avec les enfants, tu sais, on suit Oli, genre dans ses gigs, moi, on se loue un camping, je reste avec les enfants, après ça, Oli vient nous rejoindre, tu sais, puis comme, qu'on profite vraiment avec les enfants, tu sais, puis moi, la face bébé m'est fait un peu moins trippée, tu sais, j'étais un peu une source d'anxiété de retomber enceinte parce que je me dis, oh mon Dieu, je me relance là-dedans, mais en même temps, je suis comme, il faut le faire puis après ça, tu sais, ça va être fait puis... Mais tu sais, il n'y a jamais personne de vraiment à presse puis ce n'est pas parce que tu as des enfants non plus que tu arrêtes de vivre, c'est juste que, mettons, ça change, oui, tu sais, ça change, tu n'es plus toute seule au monde, moi, vu que je vieillis, je suis comme, si ça arrive, je vais au délai avec, je suis assez comme, bien, c'est assez établi, c'est correct, mais en même temps, il y a une autre personne qui est comme, profite-d'en aussi parce que la seconde que tu as des enfants, c'est en plus, genre, bientôt, puis t'en veux, c'est sûr, bien, tu te lèves le matin, tu ne penses pas juste à toi, puis moi, c'est con, mais j'ai mon chien, genre, c'est vraiment comme mon enfant, je deviens anxieuse quand je m'en vais, ouais, non, puis genre, tu sais, ou égale parce que tu peux l'amener au resto puis en fleurie, ton quidle, mais bref, c'est ça, je veux juste bien profiter de la vie puis en ce moment, c'est avec toute la musique puis je ne suis pas rendue là puis c'est bien correct, mais c'est sûr que j'en veux, mais je ne suis pas prête et c'est tant que. Ouais, c'est ça, puis tu sais, nous autres, on dirait qu'on avait comme la pensée naïve un peu de se dire, bien, on va l'amener, notre enfant, on va l'habituer au show puis let's go puis tout ça, puis là, je suis vite tombée comme dans le moule, bien, pas dans le moule, mais dans la routine de comme, bien là, à 7h, il est couché d'habitude puis là, comme mon Dieu, la musique, genre trop forte puis tu sais, notre enfant est tellement actif, je ne peux pas moi amener l'oreiller puis le coucher dans la poussette quand le show commence, tu sais, il est tellement genre curieux puis comme, il veut tout le temps bouger fait que c'est impossible puis tu sais, même le resto, on se dit, on va l'amener au resto, nanana, let's go, on l'amène partout, c'est tellement pas ça dans notre réalité, c'est tellement difficile de sortir avec l'oreiller que je suis comme... Bien, c'est la réalité de bien du monde, c'est ça, mais en même temps, j'admire les gens qui le font, tu sais, il y en a qui dépassent justement cette limite-là puis qui font comme, bien, au pire, il ne dormira pas puis regarde, on l'amène puis let's go, il y aura, mais moi, je n'ai pas, on dirait, cette expérience-là. Je n'ai pas la ressource, je vais être super, moi, tout, juste avec mon chien, je sais que je vais être en maternelle, je le sais déjà, mais tu sais, en tout cas, c'est écouter puis c'est de respecter nos limites, à un moment donné, tu vas passer cette phase-là aussi, puis genre, vous êtes des parents jeunes, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir en profiter plus vite aussi, puis moi, je sais que je ne veux pas un bébé à 33, 34 ans, je sais que c'est juste un chiffre, puis si c'est ça, ça va être ça, mais je n'en sais pas ça, je m'imagine non plus parce que j'ai envie de, tu sais, mes parents sont quand même jeunes puis ma mère, c'est ma meilleure amie puis genre, ils sont en forme puis pour moi, ça c'est le fun puis c'est important, mais tu sais, c'est ça, puis la musique pour moi, ce n'est pas un big deal encore parce que je ne suis pas encore enceinte, donc je ne le réalise pas puis je me dis comme, c'est pour ça que je vais aller chercher mon diplôme aussi, c'est comme, au fait, ça me crée du stress, ça ne me tente pas, il y a un train pour le gouvernement, merci, bonsoir, je vais payer en étant enceinte, c'est comme, hey, j'ai une dépression, payé en dépression, pas de problème, tu sais, c'est ça, mais pour l'instant, jour le jour, plus je gai, plus je comment, jour le jour, jour le jour avant, c'est comme, non, on ne va pas me créer de l'anxiété pour rien, on va vivre une journée à la fois puis c'est ça qui compte. Oui, c'est vrai, tu as raison. dans le fond, tu es avec ton chum depuis secondaire, si je comprends bien? Mon chum, on était ensemble à 13 ans. J'ai couché avec mon chum quand j'avais 13 ans. Arrête, arrête! Hein, c'est juste j'aime le même, fait que, on aurait pu être sûr trop j'aime. Les chums de 13 ans qui sont quand même, fait que c'est correct. c'est vraiment trop jeune, c'est vraiment malaisant, mais bref, après ça, on s'est genre laissé, parce que là, nous, on chum. Oh, OK. C'est vraiment la route de ma vie, ce gars-là, vraiment. On a vraiment toutes vécu nos premières affaires ensemble. Mais aussi, en tout et partout, on a peut-être été ensemble genre trois ans sur sept et demi, qu'on est vraiment pas si bon ensemble. Bien, tu sais, dans le temps... OK, ouais, ensemble, ensemble, tu parles... Ensemble, dans le nombre de temps. Mais tu sais, l'avantage des relations du temps, c'est que c'est toujours des lignes de miel, dans le fond. Tu sais, il n'y a pas de routine qui s'installe vraiment, parce que t'arrêtes pas, t'arrêtes pas de se promener. Puis là, moi, en même temps, j'ai changé mes affaires, fait que là, il faut dealer avec deux horaires, c'est comme ultra compliqué. Mais figure it out, là, ça va super bien. Mais le hockey wife, c'est pour l'instant... Non, merci. C'est fou, un hockey wife, my God. Tu vas peut-être faire partie de l'émission. Ah, ben ça, je dirais pas non, par contre. Ah ouais, vu que t'aimes les caméras pis tout. Ben ouais, j'aime ça. Non, j'aimerais jamais, c'est à bord. Je veux même pas, non, je veux même pas que j'en fasse. C'est fou, le passé. Dans mon ancien album, il s'est vraiment forcé. Tu te souviens? Oui. Il est comme vraiment malaisant quand il tombe. Oli aussi, genre, il déteste les caméras. C'est comme, hey, dis salut, je suis là, c'est comme, hi, je m'appelle Saméa, c'est comme, Christ, c'est quoi, j'en ai pas de m'arrêté, là? Oh, c'est ça. Ouais. Ça les transforme, hein? Ouais, ben, c'est correct, il y a plein de monde qui sait ça, mais il aime pas ça, il aime, genre, il aime pas, C'est correct. Genre, il ferait jamais de vlog avec moi, jamais. Ouais, c'est ça, pis justement, les vlogs, tu penses, hey, j'ai-tu fait ça tout le long sans m'en rendre compte? Je ne sais pas que non. Je gossais-tu, moi, mais je n'en ai pas rendu compte non plus. Je crois que non. Je ne sais pas avoir rendu compte. Ouais, c'est ça, tu vas-tu refaire des vlogs, genre, tu sais, t'as-tu une assiduitin là-dessus que tu aimerais plus, mettons, ou t'en fais comme quand ça te tente, pis... J'ai vraiment, je me suis achetée de caméra en pandémie l'année passée pour commencer, genre, j'ai fait des pranks, des trouvailles de l'or à moi, pis tout, j'ai quand même aimé ça, mais j'ai genre vite plus eu d'idées, pis j'étais comme, je veux juste pas comme dénaturer aussi ce que je fais, pis c'est de la musique, mais j'ai commencé à focuser sur peut-être faire des vlogs de tournée, pis peut-être comme donner des petits in's sur justement la musique, pis comment ça fonctionne quand t'entends ma chanson à la radio, genre, ça vient de où, pis tout, fait que si ça m'intéresse, j'aime pas ça faire du montage aussi, fait que c'est dans mes plans. C'est sûr que plus il y a d'actifs partout, mieux c'est, fait que c'est dans mes plans, mais là, j'essaie de focuser aussi sur faire des petites vidéos TikTok, genre de, 60 secondes à faire des petits covers, genre ça, les gens y trippent vraiment, mais c'est ça, c'est de faire le bon balance de tout, les gens aiment beaucoup le lifestyle aussi, fait que. Ouais, c'est ça. C'est dur de trouver un équilibre, pis de, t'sais comme moi, je dis tout le temps, vaut mieux mettre son énergie, t'sais, dans une affaire, genre, t'sais comme moi, mettons, je te dirais, c'est Instagram, YouTube aussi, mais t'sais, c'est pour ça que j'ai arrêté TikTok, là, j'étais comme, je mettais tellement d'énergie, j'aimais pas ça, dans le fond, t'sais, j'étais comme, pas que j'aimais pas ça, mais t'sais, c'était vraiment un autre style, j'étais genre, je sortais un peu mon côté théâtral et humoristique, mais genre, ça me prenait tellement de temps, t'sais, c'était comme 4 heures pour un TikTok, j'étais là, hey, t'sais, je ferais autre chose, de ma journée, que 4 heures de TikTok, qui peut-être, pangra pas, t'sais, on le sait pas, là, ce qui va arriver avec ça, genre, fait que. T'sais, vraiment l'algorithme, parce que j'ai fait une vidéo full bonne, de moi qui chantait l'autre fois, pis comme, t'aurais pu exploser, comme ça, t'as pas encore explosé, là, t'sais, c'est vraiment dur à expliquer, là. Ouais, pis, genre, mais c'est ça, mais t'sais, moi, j'en fais, là, j'essaie de me concentrer à en faire, parce que je trouve que c'est vraiment, t'sais, si t'as une vidéo qui pagne, par exemple, sur TikTok, de ma qui chante, j'en facile, 5 heures d'abonnés sur Instagram, fait, je suis comme, ah ouais, crème, ok, cool. Ouais, le lien, il se fait vraiment, fait que, je me dis, t'sais pas, si, mettons, j'ai une vidéo de mon père qui est fucking drôle, ça, ça marche pas, mais moi qui chante, genre, ça a des impacts sur mon Instagram, fait que, genre, je me force en en faire, pis je vais en faire, mais, pis du YouTube, ben, ça aussi, t'sais, je pense que c'est une mode, mais, moi, j'en écoute encore, j'en consomme énormément du YouTube, genre, j'en savais pas que t'en faisais, fait que je vais en aller me clencher tes vlogs, moi, je mets ça quand je bosse mes dames, je mets ça quand je fais à manger, genre, j'adore ça, j'en suis full, j'en peux plus, merci, par chale, de boire. Ça fait six ans, ouais, c'est, 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 ça fait genre deux ans, t'sais, moi, j'ai vraiment commencé sur YouTube, pis, ben là, c'est sûr que, c'est ça, mais j'ai des vidéos qui vieillissent pas tant bien, là, mais, mais t'sais, là, c'est bien easygoing, machin YouTube, c'est des vlogs, genre, avec laurier, vlog maternité, truc de même, pis mes podcasts, là, essentiellement. Ouais, ils font sur YouTube aussi, ok, ouais. Ben moi, tu vois, ça, ça serait dans mes projets aussi, je trouve ça tellement le fun de consommer des podcasts, pis d'en faire, pis genre, je veux jamais vendre d'idées, mais, mon chum, mettons, on aimerait ça en faire un, de mixer comme le sportif, pis l'artistique, pis se rejoint quand même vraiment beaucoup au final, parce que c'est deux mondes, genre, vraiment, ils tentent, pis, fait qu'on aimerait ça, mais on va attendre un peu qu'il grandisse un peu dans son industrie aussi, pour qu'on puisse aller comme chercher du meilleur monde, mais, on est, j'en ai, je le fais pas, parce que moi, je l'avais fait déjà, mais je le fais pas parce que je vais l'attendre, mais, genre, j'ai tout travaillé le concept, et j'aimerais ça aussi en partir un, pour mettre ça aussi sur mon YouTube, limite, même si c'est quelques vues, mais, sauf que là, ce qui fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'air à dire que c'est beaucoup de travail plus que, mettons, on peut penser un podcast. Mais oui, c'est clair. Mais c'est comme n'importe quoi. C'est cool, genre, tu te filmes, tu parles, mais, selon ce que j'entends, c'est comme plus de, de job, fait que je suis... Là, on se parle à distance, le virtuel, mettons, on fait ça sur StreamYard, c'est une application que je paie, là, tu sais, mensuellement, pis ça va assez bien, tu sais, parce que, dans le fond, la seule affaire que j'ai à faire, c'est exporter mon audio, ma vidéo, mettons, pis Oli, j'ai vraiment de la chance d'avoir Oli, là, parce que lui, il fait tout comme mes mix, mes mastering de podcast, parce qu'en vrai, moi, je t'aime un piquet du son, là, comme un podcast. Quand il y a du son, genre, le son n'est pas bon, je suis comme, c'est un podcast, genre, il faut que le son soit bon, tu sais. On prend l'option virtuelle, que comme, tu sais, à un moment donné, l'invité, il n'a pas de micro, pis ça, je suis capable de bien vivre avec, mais des podcasts enregistrés en studio, mal mixés, mal masterisés, genre, que ça pique, ou que, genre, il y en a une qui parle full pas fort, pis l'autre, oui, je suis comme, il n'y a aucune compression qui s'est faite, aucun, aucun travail derrière, pis je trouve ça vraiment désagréable. En tout cas, moi, je suis vraiment piquée du son, fait que là, tu sais, surtout, mettons, je te dirais que le gros, gros travail, c'est vraiment quand je fais des podcasts en présentiel, parce que là, il faut que je gère ma caméra, qui arrête, genre, aux 30 minutes, là, fait qu'il faut tout le temps qu'il colle, je vais mettre un timer, genre, pis là, OK, rappelle-toi de ce que tu disais, là, reclique sur ma caméra, reviens, pis là, moi, en même temps, je fais le son, fait que là, j'ai comme tout branché sur mes micros, tout mon filage, ma carte de son, mes affaires, pis là, en même temps, ben, c'est ça, tu regardes que ta traque audio, elle enregistre bien, tu veux pas te tromper, il y a comme gros des affaires, pis après ça, c'est de mixer, masteriser, tout coller ça ensemble, pis t'as du montage à faire, tandis que, mettons, le podcast qu'on fait ensemble aujourd'hui, ben, je vais avoir un fichier vidéo, pis t'sais, il n'y a pas de montage, je fais juste comme coller ma traque audio, fait que ça va bien, mais c'est sûr que tout l'aspect derrière, t'sais, comme exemple, moi, j'ai un Patreon, fait que ça me demande énormément de temps sur le Patreon, mais t'sais aussi, tout ce qui est exporté, mais t'sais, ça, tu connais un peu ça, vu que t'as des trucs, je savais pas, c'est quoi les étapes, pour que mes podcasts soient sur Spotify, pis sur toutes les plateformes, fait que, c'est de l'apprentissage, mais c'est comme, c'est comme toute ma job au grand complet, t'sais, création de contenu, tout ça, c'est de l'apprentissage tout le temps, pis comme des essais-erreurs, pis à un moment donné, t'sais, fait que, c'est sûr que c'est un gros dossier, avoir un podcast, mais, c'est tellement le fun, pis t'sais, c'était... Ben oui, tu rencontres plein de monde, pis tout, genre, j'avais aucun contact humain, j'étais comme, t'sais, c'est beau, parler à sa communauté, échanger avec du monde en ligne, pis parler à ton agente, genre, deux fois par jour, mais, tout est à distance, fait que, t'sais, le podcast, ça a été comme un gros, justement, un besoin que j'avais de, comme, jaser avec les gens, là, on le fait virtuellement, mais t'sais, ça aurait été le fun en présentiel, c'est encore plus trippant, là, t'sais, on est vraiment comme, ensemble, pis on jase, pis c'est tellement plus convivial, mais t'sais, on fait, avec ce qu'on, ce qu'on peut avec la pandémie, ouais, ça c'est sûr, ouais, mais là, t'sais, t'as une agente qui te représente pour, pour aussi tes collaborations, j'imagine, ouais, mais c'est ça, dans le fond, mon agente, elle, elle va vraiment, dans le fond, c'est ça, mon agente, elle gère vraiment l'aspect collaboration, t'sais, sur le podcast, mais sur mes réseaux sociaux, en général, fait que t'sais, c'est elle qui parle avec les clients, qui fait les meetings, pis tout ça, mais t'sais, sinon, c'est moi qui gère à peu près tout, à part ça, t'sais, le côté administratif, pis tout ça, c'était vraiment un besoin que j'avais, j'étais comme, je perdais tellement de temps, dans une journée, à échanger des courriels, sans arrêt, j'étais là, j'ai besoin d'aide, fait que, c'est ça, ça m'aiment. OK, cool, ben, je vais passer à tout. Si tu me lances, ben, tu me le diras, moi, je suis une grande passionnée de donner des formations, là, je donne des formations dans la vie, comme sur plein d'affaires, ben, plein d'affaires, genre la création de contenu, oui, création de contenu, marketing d'influence, Instagram pour les entreprises, pis là, j'aimerais ça monter une formation podcast, parce que, tu sais, je veux dire, on n'a tellement pas d'informations nulle part, là, tu es en France, il y en a beaucoup, mais au Québec, il y a très peu d'informations, fait que, genre, on dirait que mon premier réflexe, c'est arrêter, genre, d'aller, comme, voir le Studio SF, là, tu sais, c'est mon premier réflexe, sinon, on dirait que, genre, mais Studio SF, c'est une formule qui est super gagnante, tu sais, pour vrai, c'est pas cher, pis, t'as quelqu'un qui mixe, qui, tu sais, tous tes tracs audio, t'as un technicien sur place, fait que, tu sais, lui, genre, toutes les caméras, tout ce que t'as à gérer, dans le fond, c'est ton invité, tu sais, tandis que, mettons, moi, je fais tout moi-même, fait que, je gère toute la technique, en même temps que l'animation, pis l'invité, pis les bières, pis genre, tout l'aspect, là, mais, c'est sûr que Studio SF, c'est quand même une formule intéressante, faut que tu sois près de Montréal, parce que, ouais, c'est ça, c'est à Montréal, mais, ouais, mais, tu sais, on n'est pas là, mais j'ai quand même une bonne idée de concept, pis, je pense que ce serait cool un jour, tu sais, j'ai plein de projets, mais qu'ils se faisaient pas en pandémie, vraiment, ou si ça se faisait, c'était juste pas motivant à faire, tu sais, comme mon lancement d'album, c'est super cool, j'aurais pas pu ne pas en sortir, mais, avoir eu, genre, le gars d'attendre, je pense que, je pense que je me serais sentie un peu morte, pendant la pandémie, tu sais, dans le sens comme, hé, j'existe, mais je fais plus rien, fait que ça m'a permis de rester, comme, en vie, de sortir un album, de faire du compte par rapport à ça, mais, en ce moment, le sortir, ça serait game changer, tu sais, ça a été comme, tu peux partir en tournée, j'ai l'impression que j'ai fait un album qui a un peu été, comme, dans le vide, je pense que chaque artiste en a au moins un en pandémie, que c'est comme, c'est de la merde, mais, avoir eu bien du gars, c'était, j'aurais fait autre chose, pendant la pandémie, pis j'aurais attendu, genre, là, pour sortir mon album, mais c'est pas grave, je crois que ça, c'est pas grave, ouais, fait que, j'en suis, j'en fais un troisième, calique, ben oui, j'en ai pas le choix, pis sinon, tu parles de, on parlait justement du projet podcast, mais t'as-tu d'autres projets, qui s'en viennent, que t'aimerais réaliser, ou un rêve, que t'aimerais faire un jour, peut-être, à part chanter avec Fouki, c'est pas Fouki, là, c'est vraiment Fouki, ben ça, là, j'en fais un, un, voyons, genre, j'allais dire un feature, mais c'est pas ça, genre, une collaboration avec un autre artiste, ça, j'aimerais ça, parce que dans mes projets, j'aimerais recommencer les vlogs, de tourner, parce que dans mes projets, j'aimerais vraiment avoir beaucoup de spectacles, pour l'été, là, comme j'aimerais ça rouler beaucoup, il y a le Grand des Continuements, allez voir ça, Instagram, Facebook, on a des bons artistes cet été, ça va être, mon gars, il va faire beau, il va faire chaud, il va croiser les doigts, puis, non, je vais y aller, go with the flow, je vais faire un voyage, mon chien, on a gagné 4 000 $ de crédit voyage, un vrai truc? Oui, on a gagné ça dans un, dans une, tu sais, il y a le monde, on est comme, hé, tu as une petite 20 piastres, pour m'encourager, genre, je vais donner 20 piastres, ça fait chier, on a gagné, on a gagné 4 000 $, 4 000 $, fait que, on prévoit d'aller, soit à Hawaii ou en Grèce, c'est vrai, pendant l'été, fait que, ça serait, c'est pas mal, mes gros projets qui s'en viennent, puis, le podcast est en stand-by, puis, j'ai peut-être la rétention, j'aimerais ça sortir un nouveau single, mettons, nouveau, 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 ever, à l'automne prochain, fait que, il faudrait que je recommence à écrire, ça, c'est sûr, il faut que je recommence. On fait compte de 5 000 $ l'année prochaine, bien, cette année? Je ne sais pas, on dirait que, parce que moi, mettons, l'information ne se rend pas nécessairement à moi, je sais que Véro, puis mon booker, Alain, travaillent très fort, mais, genre, avec toutes les stand-by annulations, hold, genre, présentement, les demandes de subvention de tous les festivals n'ont pas été remises encore, fait que, on ne sait pas les réponses, fait qu'il y a beaucoup de festivals qui sont en stand-by, fait que, moi, j'ai plein de hold, puis de, mais, tu sais, je ne recommence pas à analyser tous mes hold, fait que, je ne sais pas, mais je pense que c'est vrai, j'étais sentie y aller, l'année passée, finalement, ça a été annulé, blablabla. Fait que, on dirait que dans l'industrie, là, tout le monde va, parce que tout va comme se dessiner, oui. OK, bien, en tout cas, on va être là, si jamais tu y vas. Moi, j'ai fait ça. Bien, j'étais là, oh mon Dieu, c'est après, ça serait après mon accouchement, fait qu'on serait petit guidou. Non, mon Dieu, t'es courageuse. C'est un go-in-fix? Non, on va le savoir, dans les prochains jours, parce qu'on a fait le test harmonie, là, qui dépiste l'ADN fétal. vendredi passé, puis ils disent que c'est 5 à 10 jours de traitement, 5 à 10 jours ouvrables. Fait que là, demain, on va comme être à notre cinquième jour. Puis là, j'arrête pas de rêver à ça, là, parce qu'on va recevoir un courriel, un courriel qui va dire le sexe. Wow! Faut pas que tu vois, genre, dans les, comme tu comprends. Faut pas que la première phrase vole le pône, tu sais. Mais c'est ça, genre, j'arrête pas d'angoisser avec ça, là, je me dis, oh mon Dieu, mon Dieu, genre, j'ai peur de voir le courriel rentrer, puis de voir le sexe apparaître, genre, parce que, tu sais, on veut l'apprendre ensemble, puis l'ouvrir ensemble. Tu sais, on aimerait ça, comme que ça tombe à la Saint-Valentin, tu sais, puis qu'on se fasse comme un souper, puis là, on découvre ça, genre, en soupant. Merde qu'on verra, là. C'est lundi, ça? Ouais, lundi. aujourd'hui, demain, ou lundi dans le jour. Ouais, mais ça va peut-être être comme... Mais je peux pas croire qu'ils vont genre voler le punch dans les... Je sais pas croire. J'avais déjà entendu dire que quand t'ouvres le courriel, il y a comme un genre de fichier joint, puis il faut que tu cliques sur ce fichier-là pour comme le voir. Fait que j'espère que ça va être ça. Puis là, c'est ça, je rêve tout le temps à ça, puis genre, je rêve que là, on découvre ça un gars. Après ça, on découvre ça une fille, on découvre ça un gars, on découvre ça une fille. Genre, je sais pas à quoi m'attendre, genre, ça me stresse tellement. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Honnêtement, tu sais, avant de tomber enceinte, je t'aurais dit une fille vu qu'on a un gars. Puis tu sais, c'est cliché parce que tout le monde qui sont enceinte sont comme, on veut juste un bébé en santé, mais c'est vrai, une fois que tu tombes enceinte, on dirait que tu tombes vraiment en mode, je m'en fous dans le fond, je veux juste que mon bébé soit comme, ait tous ses membres et soit comme en santé. Pour vrai, on n'arrive pas de voir tous les points positifs, même si on avait deux garçons, ça serait le fun, les deux petits frères, tout ça. C'est sûr que j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille que je vais coiffer puis habillée toute cute. En même temps, je suis comme... C'est encore un troisième au père. Non, c'est terminé. Mais en fait, c'est un gars, c'est que le destin aura voulu qu'on ait des gars puis c'est vraiment correct. Mais oui, c'est le fun aussi. C'est vrai, moi-même, je ne suis même pas enceinte puis genre, à chaque fois que quelqu'un est enceinte, je suis juste... Tu vieillis, tu te rends compte comment ça peut être compliqué un enfant avec des dépitites ou des problèmes genre physiques puis tu es comme, on m'a dit, genre juste... C'est juste qu'il soit en santé. Je suis quand même une fille, juste parce qu'il est un gars. On verra, on verra, je te tiendrai au courant. Il y a deux jumelles, imagine. C'est sûr qu'il n'y a pas deux bébés, dans le fond, mais il y a un mot de tête. Oui, mais c'est sûr, on a eu notre écho puis il y a un bébé, je suis là, pour vrai, c'est un genre que je n'étais pas prête à avoir des jumeaux. Nous autres, on a plein de jumeaux dans notre famille, genre Oli, sa mère est jumelle. Ma mère a déjà fait une fausse couche de jumeaux. Il y a vraiment des jumeaux comme dans la famille. Je suis là, oh mon Dieu, ça serait mon pécouche. Tu vas faire un troisième bébé pour avoir une fille, finalement, ça va être deux jumelles, quatre bébés. Faire un troisième bébé juste pour peut-être avoir une fille, je trouve ça un peu vivre dans, se vendre un rêve. Ma cousine, elle a fait ça, elle a eu deux gars puis là, elle était comme, je fais un troisième, finalement. Non, non, non. Elle a eu sa fille. Elle a eu sa fille, non, elle a eu sa fille. Au moins. Il y en a eu quatre, il y en a eu un autre, il y en a eu une autre fille, fait qu'il y en a eu quatre. C'est quatre enfants, en 2022, c'est quelque chose. Quelque chose, oui. Effectivement. Fait que là, ma belle Laurence, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est le temps de plug-in. Écoute, sur mon site web, non, oui, mais ça se passe pas que les sites web écoutent le podcast. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Oui. TikTok, pas très actif, mais bon, je vous dirais que mon plus actif, c'est Instagram, mais je suis quand même intense aussi sur Facebook. Mes vidéos clips sont sur YouTube, j'ai quelques vlogs qui montrent un peu plus ma personnalité aussi sur YouTube. Fait que, c'est pas mal. Parfait, je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos. Puis, ceci dit, je viens juste de réaliser que le fond, en ce moment, le fond de l'écran, c'est mon fond de saison 1 puis je pense que je l'ai accroché tantôt pendant l'intro. Fait que je tenais juste à le dire. Ton fond de saison, je vois même pas. Non, mais attends, on peut-tu le changer? Check, tu vois-tu? Je viens de le changer. OK, ça, c'est beau quand même. C'est ça, c'est mon fond de saison 2 puis là, je me suis trompée tantôt, j'ai mis mon fond de saison 1. Oh non! Là, mon logo, mon logo en haut, il est brun, fait que ça ne fit pas. Mais bon, bien. Mais ça, c'est blanc, ce moment-là? Oui, c'est ça. Bien, c'est blanc, mais c'est comme techniquement un genre de crème, mais il a l'air blanc. Bien, c'est peut-être sur mon téléphone. Oui, peut-être. Merci beaucoup, c'est mon premier podcast. Oui, c'est bien fun. Bien, écoute, ça fait plaisir, c'est moi qui te remercie puis j'invite les gens à aller te suivre parce que pour vrai, je vais être honnête avec toi puis tu sais, mettons des vlogs, ça fait longtemps que j'en écoute puis tout ça puis tu sais, quand je pars des nouvelles chaînes, je suis comme bon, check l'air là qui se partait une chaîne de vlog. Mais pour vrai, genre, j'ai tout de suite embarqué en écoutant tes vlogs, t'es full naturelle. Ah oui, c'est vrai, merci. Oui, j'ai vraiment rien à dire. C'est gentil. Oui, tu m'encourages de bord. Bien oui. Ça fait deux ans plus que j'ai fait ça. Je serais meilleure probablement. Bien oui, moi j'ai écouté ton vlog que je ne sais pas trop, là tu faisais la première partie de Mateling puis j'en voyais Marco justement tout le long de la vidéo. J'étais là, oh yeah Marco dans un vlog, je t'ai crampé. Les gars, t'as tout de suite à crampé. Ah bien cool, je suis contente que tu nous aies ça. C'est pas, tu sais, je vais peut-être me remercier. C'est dans mes plans, mais là, ça me fait plaisir que tu nous aies ça. C'est vraiment une grande youtubeuse. Eh oui. Je vais aller t'écouter. Céline. Je vais tout te laisser tranquille. Je vais te connaître par cœur la semaine prochaine. Ah, c'est fine, mon Dieu. OK, merci encore Laurence puis merci aux gens à la maison d'avoir écouté l'épisode. C'est grandement apprécié. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur l'application Balado et d'aller vous abonner à tous tes réseaux sociaux. On va tous les mettre dans la barre d'infos. Fait que merci puis on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde. Merci. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501